Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir son numéro 10 qui portera sur le script shell. Donc nous allons commencer par l'introduction. Comme à mon habitude, nous allons faire une petite introduction avant de commencer l'apprentissage du script shell. On aurait pu attaquer directement avec l'éditeur VI, mais je préfère utiliser le logiciel Atom. On devait normalement utiliser le logiciel Sublime Test, mais au vu des quelques difficultés que j'ai rencontré, j'ai préféré installer Atom afin de vous faciliter la tâche. C'est un outil multiplateforme qui nous permettra de travailler plus tranquillement sur la mise en place de notre code. Celui-ci a une couleur syntaxique, gère l'indentation et permet de gagner du temps lors du codage d'un script. Attention, ce n'est pas le seul éditeur, mais j'ai trouvé que celui-ci s'installer aisément et de plus facile à utiliser. L'installation de cet outil se fera en mode administrateur, avec des commandes que n'on n'a pas encore vues. Il faudra simplement récupérer un fichier sur le site web dont je vous présente le lien, puis installer celui-ci sous Linux. Ensuite, on s'amusera à voir la gestion d'un commentaire dans le code, une fois que notre logiciel Atom sera installé. La commande écho, qui nous permettra de dire bonjour et bienvenue sur Linux par exemple, ou j'aime le script shell, on verra ce qu'on met. On verra la création et l'affichage d'une variable. Et pour finir, on verra la différence entre le simple code, le double code et le back code. Mais sans plus attendre, regardons cela sous Linux. Donc en premier, on va récupérer le logiciel Atom, donc sur le site atom.io. Il suffira de cliquer sur Download RPM. Celui-ci va être enregistré dans votre répertoire téléchargement. Ensuite, sous Linux, dans la console, on va taper LS afin de voir où on est. On va taper CD téléchargement et on doit retrouver ce fichier qui est ici. Ensuite, on va utiliser les commandes que vous ne connaissez pas encore qui s'appellent DNF. Alors DNF, si vous voulez, c'est un installeur de paquets. Donc avant, il faut être en administrateur. Donc vous tapez SU, entrée et le mot de passe, administrateur, que vous aurez défini. Ensuite, vous tapez DNF, install. Et là, vous tapez Atom. Alors, Atom. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc DNF install. Atom. Faites entrer. Celui-ci va s'installer. Donc il regarde les dépendances si tout va bien. Pour l'instant, je ne vous explique pas tout ça. Mais en gros, si vous voulez, quand vous installez des fichiers ou des applications, des fois, ils ont besoin de dépendance. C'est une espèce de librairie un peu comme sur Windows. Bon, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Donc, vous pouvez voir, la taille de l'installation fait 267 mégas. Donc, à mon avis, je vais couper et on va mettre juste après, une fois que tout est fini. A tout de suite. Voilà, donc le logiciel Atom est installé avec succès. Il suffira de tout simplement taper Atom. Et celui-ci s'exécutera. Alors, vous pouvez normalement le taper en mode utilisateur. Et vous allez lancer cette application. Nous arrivons donc sur le logiciel Atom. Bon, alors, on va enlever ce qui ne nous intéresse pas. Là, je vous laisserai regarder un petit peu tout ce qu'ils expliquent. Mais pour l'instant, on veut juste avoir quelque chose de vide. Ici, on fera New Find après. Mais chaque champ son temps. Donc là, il est ouvert. C'est parfait. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est... Donc, on fait un exit pour se remettre en mode administrateur. On regarde où est-ce qu'on est. Ce qui nous intéresse, c'est d'être dans le répertoire. Donc, si je fais PWD, on voudrait être dans Umcgmr. Parfait. Je fais un petit clear pour effacer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un répertoire. On va faire un MKDIR et on va l'appeler TP. Tout simplement. Donc, on va aller dans TP. Et on va créer un petit fichier. Donc, on va faire un... Alors, Touch permet de créer un fichier sans l'exécuter. Très souvent, on le faisait avec VI. Mais là, on va tout simplement le faire avec ça. Donc, on va l'appeler script. Et on va marquer, par exemple, 01.sh. Donc, vous pouvez voir. Maintenant, si je fais un ls, il est créé. Par contre, si je fais un ls-lisa, normalement, il n'est pas exécutable, celui-ci. Donc, on va faire en sorte de le rendre exécutable. On va faire un chmod plus x. Script. Et si on refait un ls-lisa, maintenant, celui-ci est exécutable. Vous voyez, il est en vert. C'est assez pratique. Ça vous permet de voir ce qu'il en est. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'exécuter avec Atom. Donc, on va faire ici file. Open file. On va récupérer là où ça nous intéresse. C'est-à-dire, on est dans... Alors, où est-ce qu'il s'est mis, cet animal ? Voilà, on va aller ici. On va aller dans TP. Et on récupère ici. On fait ouvrir. Bien évidemment, il n'y a rien. Dès la première chose, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est créer la petite ligne que je vous disais la dernière fois. C'est-à-dire, mettre un dièse, un point d'exclamation, slash bin, slash bash, afin d'indiquer à votre shell bash, à votre shell, pardon, qu'on va utiliser le bash shell. Parce qu'Atom, dites-vous bien, c'est juste un logiciel pour écrire du code qui va permettre de faire une édentation, une couleur synthétique, et ainsi de suite. Mais c'est lorsqu'on va lancer la commande qui va nous permettre de voir ce qui se passe. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre les fenêtres différemment afin d'avoir quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir coder à la fois et exécuter aussi en même temps. Donc maintenant que nous avons les fenêtres bien alignées, on va faire en sorte de commencer à taper du code dans le script shell. Donc ici, regardez bien, on a toujours notre petit commentaire qui permet de dire qu'on va utiliser le shell bash. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est justement le commentaire. Il suffit d'appuyer sur la touche dièse et dire par exemple, ceci est un commentaire. Pour sauvegarder, je fais CTRL-S et je vais donc exécuter ici mon script. Rappelez-vous, on l'avait appelé script.csh. Donc je fais ça. Il ne se passe rien, normal, parce qu'un commentaire n'est jamais, enfin compte, interprété. C'est juste de l'aide pour les développeurs lorsqu'il va faire son script shell. Pour l'instant, bien évidemment, c'est très simple. Mais au fur et à mesure de l'apprentissage, vous allez voir qu'on va mettre des choses de plus en plus complexes. Donc le fait de mettre des commentaires va permettre d'aider le développeur lorsqu'il fera ses lignes de code. Alors ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'afficher un message. La commande, elle s'appelle echo. On la met entre guillemets. On met par exemple ceci et du code. Je sauvegarde et je regarde ce qui se passe. Un pickup, ça fonctionne. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est que ceci et du code soient placés dans une variable. Donc une variable, c'est quoi ? C'est tout simplement un élément où on va placer quelque chose dedans. Un peu comme une boîte, si vous voulez. Donc on va l'appeler par exemple var, variable, tout simplement. On va la noter, entre guillemets. Attention à bien respecter ici ce que j'ai noté. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'espace avant légal et après légal. Le langage de script shell est très strict. Donc faites bien attention à ça. Et ici, je mets ceci et du code. Aussi. Pour qu'on puisse voir que celui-ci va s'exécuter. Ensuite, on va taper echo. Alors là, comme j'ai qu'une seule variable, on peut tout simplement taper dollar. Dollar qui voudra dire c'est une variable. Vous allez voir, la couleur va changer. D'où l'intérêt, comme je disais, du logiciel Atom. Ça vous permet de voir de suite comment ça fonctionne. Mais vous auriez pu aussi le mettre entre guillemets. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On sauvegarde. Et on regarde ce qui se passe. Impeccable, ça fonctionne. Alors maintenant, ce qu'on va faire. Donc on sait maintenant afficher des phrases ou des mots, tout simplement. Afficher une variable qu'on vient de faire à l'instant. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la différence entre le simple cote, le double cote et le back cote. Regardons cela. Donc si ici, par exemple, je tape echo et je mets bonjour messieurs, par exemple, et je vais mettre ma variable. Donc je mets ici dollar variable, tout simplement. A votre avis, que va-t-il se passer ? Regardons cela. Si j'exécute mon script, il me dit quoi ? Il me dit bonjour messieurs et vous voyez, il met variable. Donc il ne m'interprète pas la variable. Donc en gros, si on résume, lorsque vous aurez du code entre simple cote, celui-ci affichera tout simplement ce qu'il y a dedans, sans s'occuper de l'interprétation d'une variable. Si maintenant, vous l'aurez bien compris, si maintenant je fais la même chose et je dis echo, par contre, en double cote, bonjour madame, avec cette fois-ci ma dollar variable, si j'enregistre et que je regarde ce qui se passe, vous allez voir que cette fois-ci, la variable est interprétée. On a bien bonjour madame, ceci est du code aussi. D'accord ? Et la dernière chose qui va nous intéresser, c'est le backcote. Alors le backcote, c'est assez intéressant parce que, donc vous voyez, c'est un symbole assez bizarre, c'est un espèce de guillemets, de simples guillemets, mais un peu à l'envers. Je vous laisserai chercher sur votre clavier comment y accéder. Et là, on va taper PWD. Rappelez-vous, PWD permet de tout simplement savoir où on se trouve. Donc, là aussi, je suppose que vous l'aurez compris, si ici maintenant, je tape mon script, je regarde ce qui se passe, il me dit, vous vous trouvez dans slash home slash cgmr slash tp. Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La prochaine leçon portera sur les arguments, c'est-à-dire que quand on lance un script, on peut définir un argument 1, 2, 3, et ainsi de suite. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye !